Hello les rois du monde, c'est Cyril Benzaken. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 30 ans et je suis champion du monde de kickboxing. Donc 5 fois champion du monde depuis 2015. Et je vais un peu vous parler de mon parcours, si ça peut vous aider, vous inspirer un peu dans vos combats respectifs, dans les parcours que vous menez. Mais écoutez, pour moi, tout a commencé lorsque j'avais 13 ans, quand on m'a dit « écoute, ça ne te gérerait pas d'essayer la boxe ? » Et du coup, je me suis rendu dans une salle de boxe-taille qu'il y avait à côté de chez moi. Et en fait, à l'époque, je n'étais pas spécialement sportif, je faisais un peu de sport comme ça, mais je n'étais pas du tout un athlète. Et donc, je rentre dans cette salle de boxe et immédiatement, en fait, le premier sentiment que j'ai eu, c'était de l'admiration pour déjà l'entraîneur, qui était un immense champion, donc il s'appelle Aurélien Duarte. Et aussi pour les autres compétiteurs, les boxeurs pros que je voyais s'entraîner, je trouvais qu'ils dégageaient une énergie puissante. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit « ah, c'est un mec comme ça que j'aimerais devenir ». Et du coup, en fait, ce qui s'est fait, c'est qu'assez rapidement, je m'entraînais à la salle deux fois par semaine. Et parallèlement à ça, j'avais instauré une routine, donc je m'entraînais à la maison. Et en fait, je faisais de la visualisation, c'est-à-dire qu'inconsciemment, je rêvais de ce que je voulais devenir plus tard. Et ça ressemblait à ces champions de boxe que je voyais à la salle. Et du coup, il m'inspirait beaucoup et je rêvais de devenir comme ça. Et en fait, tout a commencé comme ça, avec de la visualisation, du rêve. Et de là, des premières choses sont arrivées. Alors, il faut savoir que pour revenir sur le parcours que j'avais, à l'origine, en fait, avant de faire de la boxe, donc quelques années plus tôt, j'étais un jeune en surpoids. Je n'étais pas sportif et donc j'étais un petit gros. Et du coup, je ne me voyais pas du tout devenir un champion de boxe ou un sportif de haut niveau. A l'époque, moi, ma manière d'exister, c'était plus l'humour qu'autre chose. C'était le moyen que j'avais pour exister et me faire entendre. Et en fait, donc après, je me suis un peu affiné et j'ai démarré la boxe. Tout ça pour vous dire que rien n'est figé, rien n'est impossible dans la vie. Il n'y a pas de chemin préconstruit et linéaire. En fait, il n'y a pas de cases qui nous sont dédiées. On les crée nous-mêmes, finalement, les cases qu'on a décidé de convenir à la forme de la vie qu'on veut mener. Et du coup, après avoir commencé à rêver de tous ces entraînements et toutes ces choses, je suis arrivé à mes premières compétitions et la première, je l'ai perdu. Donc, ça a été un échec. Ça a été quelque chose d'assez dur à encaisser. Mais après tout, peut-être que c'est aussi grâce à ce genre d'échec que j'ai pu me former. Et en fait, en échouant ce jour-là, j'ai beaucoup appris. Parce que tout simplement, au travers d'une décision qu'on n'attend pas, un échec, on apprend plus que quand on reçoit un prix et que tout va bien. Et c'est quand les choses ne vont pas bien, justement, quand on est face à un mur, qu'on apprend de nouvelles choses. Puisque quand on est face à un mur, il faut apprendre à le dépasser, ce mur à passer par-dessus. Et ça, c'est seulement possible dans les échecs. Et donc, c'est à ça qu'ils m'ont servi ces premiers échecs. Je pourrais parler également d'autres échecs en dehors du sport. Parce qu'en plus d'avoir été jeune, petit, gros, en fait, j'étais un mauvais élève. Enfin, un mauvais élève. Je n'étais pas bon élève. J'étais tout le temps un élève médiocre qui s'en sort juste. Et en fait, quand j'ai commencé à m'entraîner, à être un peu plus à haut niveau dans le sport, je me suis dit, voilà, maintenant, j'ai envie d'être bon aussi à l'école. Et ça m'a permis d'être plus structuré. En fait, cette discipline sportive m'a discipliné dans ma vie d'étudiant, enfin de lycéen à l'époque. Et du coup, j'ai pu rentrer à l'université grâce à ça. Et là aussi, j'ai connu des échecs parce que j'ai redoublé à l'école. J'ai eu du mal à choper le rythme au lycée. Et pareil, à la fac. Et finalement, en fait, ce sont tous ces murs auxquels j'ai été confronté qui m'ont permis d'être meilleur. Et finalement, d'arriver à être diplômé à l'université Paris-Dauphine que j'ai faite après le bac. Et donc, voilà, encore une fois, c'est un exemple qui montre que ce sont les difficultés qui m'ont permis d'être plus fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !